Bonjour à toutes et à tous, on est de retour sur MidiLibre.fr, ici au siège de MidiLibre pour cette troisième édition des Journées Initiatives Vertes. Alors on est ensemble depuis le début d'après-midi, on a beaucoup parlé du plastique dans les mers et les océans, après cette table ronde pour parler évidemment du constat, mais également des solutions concrètes qui sont menées sur l'ensemble du territoire régional. Et de solutions concrètes, on va en parler ensemble, puisque nous accueillons sur scène un premier établissement, qui est l'établissement de lycée des métiers Charles-Aliès à Pesnas, qui va nous parler de l'initiative conduite par les classes de BTS. Et c'est avec vous qu'on va le faire, Marc Stecler, vous êtes professeur au lycée des métiers Charles-Aliès à Pesnas. Alors c'est vous qui allez faire le job, si je puis dire, parce qu'il y a sur scène un certain nombre d'invités, il y a un professeur à vos côtés et puis des élèves. Je vous laisse nous les présenter et puis nous parler surtout de cette initiative. Merci beaucoup, donc, merci beaucoup à MidiLibre de nous avoir invités. Donc effectivement, alors, le sommaire, c'est simple, c'est Plastique à la Loupe, organisé par la fondation Tara Océan. Et là, je vais laisser la parole à une des étudiantes qui va vous en parler. Et puis ensuite, c'est deux programmes que nous avons développés, un l'année dernière, qui s'appelle avec Entreprendre pour Apprendre et GE Europe. Donc le dispositif européen qui permet à des jeunes de créer des mini-entreprises et des mini-entreprises autour du plastique et autour de la problématique du plastique, à tel point qu'on a donc été, on a représenté la France et donc l'année dernière, on a eu la chance de représenter la France à Euronext Blue Economy Challenge. Et enfin, la mini-entreprise croato-française qui va vous être présentée par des étudiants aujourd'hui et qui a pour ambition de revoir le plateau de fruits de mer tel que nous le connaissons. Et mon collègue, donc professeur de plasturgiste, en parlera bien mieux que moi. Donc je laisse la parole à Yasmine, donc une étudiante qui va vous parler de plastique à la loupe. Bonjour. On trouve chaque année 8 millions de tonnes de plastique jetées dans l'océan. 80% de ces déchets plastiques sont d'origine terrestre. La majorité est du microplastique. Pour mieux le comprendre l'origine de cette pollution, la Fondation Tara Océan, ses collaborateurs scientifiques et le ministère de l'éducation nationale sollicite les collégiens et les lycéens à participer à l'opération plastique à la loupe. C'est une opération pédagogique qui consiste à l'état des lieux de la pollution plastique des plages et des bergers. Les élèves suivront un protocole précis livré par les chercheurs. Plastique à la loupe a établi une base de données sur les macro-déchets et les micro-plastiques qui se retrouvent sur les plages et les bergers. Le protocole scientifique est conçu par les chercheurs du CRDRE et du CNRS en s'appuyant sur le protocole européen OSPAA. Ce protocole implique une seule sortie sur un site de nature sableuse, non nettoyée, accessible et sécurisée. Les élèves sont menés à caractériser leur site d'études, préléver les différents échantillons sur le terrain, réaliser un prélèvement de plastique, classer, identifier et quantifier les échantillons. Il existe un protocole spécifique pour les mesos et micro-plastiques et un pour les macro-déchets. Ensuite, ils transmettent leurs données numériques et leurs échantillons dans les laboratoires pour une analyse de leur composition chimique. Les résultats permettront une analyse fine de la pollution plastique du site étudié et rendront possibles les comparaisons d'un site à l'autre. Ces données collectées sont fournies à la recherche scientifique qui contribue à l'aide à la décision européenne. Donc, Yasmine, merci beaucoup. Je me permets de reprendre la parole en disant que l'année dernière, nous avons participé pour la première fois à Pézenas. Et donc, à Pézenas, nous avons collecté des déchets. On a remarqué qu'il y avait peu de micro-plastiques, beaucoup par contre de macro-plastiques. Et donc, nous reprenons l'opération cette année. Donc, ces étudiants-là, en janvier, vont faire les prélèvements et envoyer, vous avez vu dans le film, au CNRS de Banyuls, à Jean-François Guiglion. Donc, nous leur envoyons, nous lui envoyons toutes nos analyses et ils font donc une opération de plastique. Maintenant, je voudrais laisser la parole donc à Morgane, qui va vous parler donc de la mini-entreprise Sioliès. Et vous pouvez peut-être voir les tuyaux d'arrosage. On est parti donc de... Mais elle va en parler mieux que moi. Ils sont partis donc d'une bouteille en plastique et ils en ont fait un tuyau d'arrosage. Bonjour à tous. Je m'appelle Morgane Bonnour. Je suis étudiante en deuxième année de BTS NDRC au lycée Charles-Eliès de Pézenas. Je suis là aujourd'hui devant vous pour vous présenter la mini-entreprise Sioliès. L'histoire de Sioliès commence il y a un an avec la participation de notre lycée au programme Plastique à la Loupe créé par la fondation Tara Océan, qui a permis de recevoir un kit avec un protocole afin de prélever des plastiques dans les mers et les océans. Mais le kit nous a interpellés, étant un plastique non recyclable et le plastique, nous n'en voulons plus. C'est pourquoi l'équipe de Sioliès a travaillé pour répondre à cette problématique, la création d'un produit recyclé qui changerait notre quotidien. Tout ça dans le cadre du dispositif EPA Entreprendre pour apprendre, ainsi que le concours Euronex Blue Economy, qui nous a permis de représenter la France face à 7 pays de l'Europe. Cette année, de nouveaux étudiants retenteront l'expérience avec de nouvelles idées tout aussi innovantes. Merci Morgane. Donc là, je vais laisser la parole à mon collègue, parce qu'on est une équipe d'enseignants. Donc moi, je suis plutôt marketing vendeur. Et Gilles Viol est le professeur de plasturgie. Et c'est important, parce qu'il forme justement les futurs techniciens de la plasturgie. Donc avoir son regard. Merci. Merci Marc. Donc, vu la problématique que Marc nous avait présentée sur plastique à la loupe, on a décidé de partir sur des bouteilles PET, donc les bouteilles en plastique qu'on voit quotidiennement, et pouvoir les transformer en tuyaux d'irrigation. Donc grâce à mes étudiants, on a pu broyer, recycler et fabriquer un tuyau dans sa totalité avec un pourcentage de matière vierge et incorporer pour avoir des propriétés mécaniques nécessaires. Et alors, enfin, la nouvelle mini-entreprise qui a pour but, cette fois-ci, de transformer les plateaux de fruits de mer. Et donc on est à la fois dans les ateliers de la plasturgie, mais également avec... Et là, je leur fais un coucou, parce que je sais que depuis Dubrovny, qui nous suivent, ils sont en direct live depuis le lycée économique et avec qui nous menons toutes les études. Donc c'est une... D'où le nom de la mini-entreprise qui s'appelle Blue Team Crow Oak, Crow pour Croatie et Oak pour Occidanie. Donc là, je laisse la parole à Wissem. Bonjour à tous. Donc moi, je vais m'occuper de présenter la nouvelle mini-entreprise. Donc une entreprise en collaboration avec un lycée croate. Donc on travaille ensemble sur un nouveau produit innovant. Donc un plateau de fruits de mer à partir de matériaux recyclés et recyclables. Donc le but, c'est qu'on puisse proposer ce nouveau plateau de fruits de mer à tous nos commerçants qui sont sur le littoral. Comme on sait, tous les étés, on commercialise énormément, on vend énormément de produits issus de la mer. Énormément de plateaux de fruits de mer. Donc ce plateau serait donc un bon substitut à ce qu'on connaît déjà. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de travailler en collaboration avec les Croates et de présenter ce produit à la fin de l'année. Donc actuellement, on est sur une étude du marché. On étudie le marché, nous ici en France et eux en Croatie. Donc on a des visios régulièrement avec l'équipe croate pour développer ce produit. On a trouvé donc un logo à notre mini-entreprise. Donc une fois les plateaux de fruits de mer commercialisés et une fois arrivés à la fin de notre projet, on espère pouvoir les proposer donc un maximum de chefs d'entreprise. Alors je voudrais juste ajouter qu'on a des partenaires. On parlait des partenaires, on a entendu M. le député, on a entendu des industriels. Donc nous avons également des partenaires. Et là, je voudrais remercier le Crédit de l'École du Languedoc et de Pézenas qui nous suivent et qui suivent les étudiants sur toute la partie finance. Le MEDEF Béziers qui est partenaire également et l'agglomération aéros-méditerranée qui est à l'origine de l'idée. Voilà. Et merci beaucoup. Merci beaucoup Marc Stécler et merci à nos équipes. Alors vous savez que vous pourrez retrouver l'ensemble de ces informations sur midelib.fr. Évidemment, et là on est vraiment dans la solution concrète que l'on évoque depuis le démarrage de cette journée des Initiatives Vertes. On va vous remercier. Je vais vous inviter donc à poser vos micros et à rejoindre la salle puisque nous allons accueillir un autre établissement, une autre équipe qui va nous rejoindre sur scène. Tout ceci se fait évidemment en direct. C'est Christophe Lalia, professeur au lycée de la Mer à Sète qui lui aussi va nous présenter des initiatives des étudiants. Alors on se laisse quelques secondes pour installer l'ensemble de l'équipe et là encore, même présentation concrète, une solution qui peut être déployée partout sur le territoire. Alors prenez un micro. Christophe Lalia, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Alors là encore, même exercice, je vais vous laisser présenter à la fois votre équipe, présenter le projet. Vous avez la main, c'est à vous. Parfait. Bien, merci. Donc déjà, effectivement, nous vous remercions de l'invitation que nous avons reçue de votre part et pour les intervenants de tout à l'heure et aussi pour le fait de croiser aussi des collègues et d'autres établissements. C'est une opportunité. Je viens d'entendre parler de ce plateau de fruits de mer là et nous, nous sommes lycée de la mer. Donc peut-être qu'on peut s'échanger nos cartes aussi. Il y a des choses qui peuvent naître de ces rencontres-là. Alors, le projet sur lequel on va un peu s'exprimer, c'est peut-être partant celui du DVD que vous voyez là peut-être à l'écran ou en tous les cas, voilà, je le présente ici. C'est un DVD dans un support entièrement recyclable. Donc déjà, il n'y a pas de plastique. On s'est battu jusqu'au bout de ce projet. Ce projet, c'est Arthur qui va nous en parler un peu plus longuement depuis son point de vue d'élève quand il a participé à cette action. Et surtout, donc, on est effectivement sur un territoire, l'étang de Thau, où nos élèves, ayant rencontré à l'occasion de sorties sur le secteur des gens qui oeuvraient contre la pollution plastique et ont été très vite sensibilisés à tout cela. Et on s'est ensuite tourné mer, océan, bien sûr, mais immédiatement, on a l'étang de Thau à nos pieds. On est vraiment sur les berges de l'étang. Il y a aussi des actions qui sont menées. Et donc, c'est Pablo qui pourra aussi un petit peu en parler de ces actions-là. Donc le projet Jamais Trop tôt, il est né sur ce territoire-là de l'étang de Thau. Voilà. Mais c'est peut-être... Je laisse la parole à Arthur qui l'a vécu depuis le début, qui va nous en parler le mieux, je suis sûr. Alors tout d'abord, bonjour. Je suis élève, enfin, j'étais élève en bac pro culture marine au lycée de la mer Paul Bousquet, à 7. Durant trois années consécutives, on a réalisé un film avec notre professeur, monsieur Lalia. Également avec Patrick Dexon, qui est le navigateur du 7e continent. Donc c'est un navire de pollution scientifique, de lutte contre la pollution. Suite à ça, nous avons visité différents acteurs qui contribuent soit à la pollution ou soit à la lutte contre la pollution. Donc effectivement, Recyclon, l'entreprise qui se situe à Amès. Également, nous avons visité et interpellé différents acteurs, différents professionnels, différents intervenants pour recenser plusieurs informations, plusieurs, je ne sais pas comment... Données, des données scientifiques. Oui, différentes données scientifiques. Histoire de... Comment expliquer ? Comment expliquer comment on la fait ? Histoire d'ordonner nos données, parce qu'il y a beaucoup d'informations, beaucoup d'informations sur la pollution plastique. Suite à ça, nous avons eu la chance de rencontrer un réalisateur qui a permis de finaliser tout le projet, donc de mettre en place, de faire les montages, d'éditer et de réaliser ce film-là. Nous étions 12 élèves durant ce film et je suis là aujourd'hui pour vous présenter ce film-là. Et nous avons pu réaliser l'impact de la pollution plastique qui nous entoure à notre échelle en tant qu'étudiant. Sur les temps de taux également, la quantité de plastique et de macro-plastique est impressionnante. À notre échelle, il faut essayer de lutter contre ça et de trouver des solutions. Et comme l'a évoqué les intervenants précédents, avec les élus, les maires, de trouver des solutions pour éviter toutes ces problématiques et toutes ces conséquences sur la biodiversité qui engendrent après des conséquences impressionnantes sur la biodiversité et sur également les temps de taux. Je vais juste peut-être un peu compléter par rapport à ce que vient de dire Arthur. Effectivement, c'est un projet de longue haleine. On est parti. Arthur est actuellement en BTS. BTS-PGEM, Pêche et Gestion des Environments Marins. Et il était... Tu as démarré en quel... J'ai démarré en seconde culture marine. J'ai fait les trois ans avec mon professeur M. Lalia, Christophe. Suite à ça, je suis allé... J'ai continué dans la branche scientifique en allant en BTS-PGEM qui est la continuité dans la biologie de mon bac pro. Et nous avons... Et nous avons... Et je suis là aujourd'hui pour vous présenter et parler de l'enjeu du plastique et de la pollution et l'impact qu'on a sur notre environnement. Et surtout, l'impact du macroplastique parce que c'est vraiment le plus... Comment dire ? Le plus pénalisant dans l'environnement. C'est un plastique qu'on ne voit pas qui est invisible. Donc on ne se rend pas compte de l'impact que ça a sur... Déjà, premièrement, sur notre... Notre cœur à nous. Et le fait de l'ingérer et de... Et de... Et de l'ingérer... Et de l'ingérer. Voilà. Alors, juste pour en terminer sur jamais trop tôt et peut-être Pablo, après tu pourras en parler de ton point de vue, c'est que c'était un projet aussi de sensibilisation et de communication autour de cette problématique la majeure. Donc le but, c'était que ce soit aussi des lycéens maintenant étudiants au niveau BTS, mais que ça... Que ce soit eux-mêmes, ces jeunes-là, qui aillent à la rencontre avec le DVD, avec le film d'école primaire, d'école du secteur, de collège, ce que nous avons fait et commencé à faire, malgré les difficultés de la période Covid, bien sûr, pour circuler, c'était moins évident, mais l'intention était d'aller informer le contact avec les jeunes des classes primaires. Et ça a été un très, très, très bel échange. Voilà. Pablo ? Bonjour. Moi, du coup, c'est Pablo Bambust. Je suis en deuxième année, moi, du coup, pour le coup de BTS, le coup pêche et gestion de l'environnement marin. Donc c'est tout ce qui est au niveau de la pêche, tout ce qui est au niveau du coup de l'environnement marin, mais on va beaucoup plus loin aussi dans la biologie, l'étude des espèces, des habitats, et il y a une grosse partie sur la pollution. On a une matière pour ça. Et donc, moi, j'ai fait mon stage là en début d'année, en septembre, pendant deux mois, dans une association qui s'appelle Recyclons, qui l'a déjà rencontrée pour faire le film, qui, elle, en fait, va contacter la criée et les pêcheurs et récupérer le plastique qui pêche pendant leur journée, normalement. Et plutôt que de le jeter à la poubelle normale, ils vont faire le circuit pour qu'il soit recyclé. Et donc, moi, du coup, j'ai commencé le projet à sept, donc d'aller voir les pêcheurs, de voir avec la criée comment organiser ça. J'ai fait quelques jours sur des chalutiers aussi pour voir avec eux comment gérer le tri du plastique à bord. Et du coup, je me suis rendu compte que c'était un métier très difficile, le pêcheur, en tout cas. Et c'était vachement intéressant. Les gens avec qui il travaillait, donc le créateur de l'association Xavier Murard et la co-créatrice Marie-Laure étaient, pareil, très professionnels. Et ça m'a permis aussi beaucoup de me rendre compte des quantités que les pêcheurs peuvent pêcher, en fait. Et surtout aussi que ça, ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que les pêcheurs ne polluent pas. Au contraire. Ils ramassent beaucoup de plastique dans l'eau pendant leur journée et ils le jettent juste à la poubelle normale, ils ne le rejettent pas à l'eau. Ils ne vont pas... C'est comme si vous détruisiez votre lieu de travail. Ça ne fait pas de sens. Parce que pendant très longtemps, on pensait que c'était les pêcheurs qui polluaient. Et ensuite, du coup, ce qui est vachement bien, c'est que nous, dans notre lycée, on est très sensibilisés là-dessus, au plastique. Parce qu'il y a une journée dans l'année qui s'appelle Berge Propre. En fait, ça va être tous les secondes et tous les premières années de CAP qui vont aller, du coup, sur toute la plage qui suit le lycée. Donc, à 7, c'est la plage qui longe tous les temps de taux. Ils vont ramasser tout le plastique qu'il y a sur cette plage. Et en fait, du coup, ils vont faire ça pour nettoyer, pour que le lycée montre aussi son engagement au niveau du nettoyage de cette plage qui suit son lycée et qui est en partie pollué par les élèves, mais en réalité très peu. Et cette année, ce qui était vraiment bien, c'est que normalement, c'est les BTS1 qui organisent ça tous les ans. Mais nous, l'année dernière, avec le Covid, on n'a pas pu. Du coup, on a organisé le nettoyage du port en plus. Donc ma classe, elle n'a nettoyé que le port du lycée. Et eux, on organisait avec les secondes toute la plage. Et du coup, nous, on a suivi ce projet en quantifiant tous les types de plastique, en tout cas de déchets même, qu'on a trouvé, en les pesant et pour se rendre compte de ce que ça représentait sur plusieurs années. Juste des élèves ou des pêcheurs qui passent la pollution que ça pouvait donner. Si tu veux parler de berge propre. Je vais rajouter quelques points par rapport à berge propre. Donc on a observé différents déchets qu'ils soient professionnels ou alimentaires ou que ce soit des déchets comme des vélos, des radiateurs, des remords, des bateaux. Tous ces déchets-là, ils n'ont pas à être là. Et justement, en les quantifiant, en suivant les années précédentes qu'on a fait, on arrive à faire des statistiques et à établir si c'est positif ou non. Cette année-là, ça a été un peu compliqué vu les intempéries, mais nous essayons chaque année de rajouter des données scientifiques en quantifiant, en catégorisant chaque catégorie de plastique et en faisant une analyse après en classe avec nos professeurs pour essayer de comprendre l'impact que ça a et les enjeux que ça peut avoir pour notre génération et de ne pas en subir les frais au futur. Ce qui est vachement bien aussi, c'est que vu qu'on a tous les deux fait le bac pro, on a tous les deux ramassé en fait sur ces plages en seconde et du coup, là, on a pu voir comment ça se passe pour l'organiser et pour se rendre compte réellement des déchets. Christophe, Lalia. Oui, on va peut-être conclure là-dessus. c'est que vous avez bien ressenti l'engagement de ces jeunes en formation et ils parlent de leur génération mais ils parlent aussi de leur métier. Donc, ce qu'on veut dire aussi, c'est que pour mener ces actions, c'est vraiment que nous nous appuyons sur un partenariat aussi au niveau local. On est sur un territoire où au niveau associatif, ce projet a pu naître grâce notamment au musée de l'étang de Tau de Bouzigue et les amis du musée de l'étang de Tau qui est une association qui nous a vraiment poussés dans cette direction-là et puis les partenaires que l'on trouve de circonstances que l'on trouve à ces occasions-là. Voilà. Merci. Je vais vous remercier tous les trois pour la présentation de ce projet. Restez avec moi sur scène puisque c'est la fin de cet après-midi. Premier rendez-vous autour des journées initiatives vertes organisées par MidiLibre ici en direct au siège de MidiLibre sur midiLibre.fr. Je voudrais tout simplement vous remercier puis vous donner rendez-vous dès demain 10h30 avec une table ronde autour des impacts économiques du réchauffement climatique et des entreprises qui sont en transition, les entreprises qui s'y préparent et qui lancent là encore des projets pour y faire face. De 14h à 15h30, nous parlerons de tourisme durable et puis de 16h à 17h30, d'impact de la pollution et du réchauffement climatique sur la santé. Autant vous dire des sujets d'actualité qui susciteront de nombreuses réactions. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –